Krishna a été complètement incompris. Les gens pensent que Krishna parle de détachement. Les gens parlent de détachement à cause de la peur de souffrir. Pouvez-vous bien faire quoi que ce soit si vous êtes détaché ? D'après ma compréhension limitée, ou du moins ce qu'on a appris dans les livres, le bouddhisme dit qu'il ne faut pas être attaché aux choses, ou que dans certains cas, il faut être détaché. Que la souffrance, que l'une des raisons dans la souffrance, que l'une des raisons de la souffrance, c'est l'attachement. Maintenant, ma question pour vous, Sadhguru, c'est comment puis-je aider un ami à avoir de l'empathie pour lui si je ne suis pas attaché à lui ? Donc, cette obsession ou attachement, est-ce nécessairement mauvais ? Voyez, toute cette histoire d'attachement, détachement, est un malentendu qui est sorti de la Gita dans ce pays. Les gens n'ont pas du tout compris Krishna, dans le sens où les gens pensent que Krishna parle de détachement. S'il vous plaît, regardez sa vie. Sa vie est implication, n'est-ce pas ? Si vous regardez l'étendue de ce qu'on connaît de sa vie, le peu qu'on connaît de sa vie, sa vie n'est qu'implication, implication, implication, dans tout ce qui l'entoure. Donc, cette personne, malheureusement, est accusée de détachement. Voyez, s'il n'y a pas d'implication, il n'y a pas de vie. La vie ne peut être connue qu'en s'impliquant. Même le repas que vous mangez aujourd'hui, si vous n'êtes pas impliqué, vous ne saurez pas ce que c'est. Sans implication, vous ne pouvez même pas goûter la vie. Pas possible. Les gens parlent de détachement à cause de la peur de souffrir. La peur de souffrir est apparue parce que quand ils s'impliquent, ils s'empêtrent. Ils ne savent pas comment s'impliquer. Ils ne feront que s'empêtrer. Vous vous empêtrez parce que votre implication est très partielle. Vous comprenez ? Dites-moi, si vous êtes moins impliqué dans votre respiration et plus impliqué dans votre repas, vous pensez que la vie va marcher ? Voyez, respirer est involontaire. C'est pour ça que j'utilise le mot respiration. Parce que c'est involontaire. Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit, ça a simplement lieu. Mais on est impliqué parce qu'on allume la climatisation, autrement on va étouffer. C'est ça notre implication. On a allumé la machine. On ne respire peut-être pas consciemment, d'accord ? Mais on est impliqué. Sans implication dans chaque aspect de la vie, vous allez devenir biaisé. Et c'est là que, psychologiquement, vous devenez si perturbé que... à bien des égards, le mental est dérangé. Voyant cela, quelqu'un a dit, vous êtes trop attaché, vous devez vous détacher. Non, le détachement ne va pas marcher non plus. Pouvez-vous être détaché et bien faire quelque chose ? Pouvez-vous bien faire quelque chose si vous êtes détaché ? Non. Vous avez besoin d'une implication absolue. Si vous avez une implication indifférenciée, vous verrez. Il n'y a pas d'enchevêtrement dans votre implication. Si vous discriminez, vous allez vous empêtrer. C'est un problème de discrimination, pas d'implication. Sous-titrage Société Radio-Canada